... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau JT, lundi 12 avril. Au sommaire, ce soir, le témoignage d'un membre de l'association Anjou-Pologne après le drame qui a touché le pays samedi dernier avec le crash de l'avion du chef de l'Etat. Nous reviendrons également sur le terrible week-end qu'ont passé les hockeyeurs Angevin. Après deux occasions manquées, les Ducs joueront leur cinquième match de finale demain soir. Et puis avec notre invitée Elisabeth Véry, la directrice des archives départementales, nous évoquerons une exposition qui s'ouvre aujourd'hui au public. L'histoire des crues en Anjou, l'histoire d'un éternel recommencement. Enfin, pour ce parc-là, l'aventure commence tout juste, Terra Botanica, le parc du végétal, a accueilli samedi ses premiers visiteurs et nous verrons ce qu'ils en ont pensé. En Pologne, l'heure est aujourd'hui encore au recueillement. A Angers aussi, le deuil est de mise pour les quelques centaines de personnes d'origine polonaise qui ont été touchées par le drame. Lisa Boval a rencontré aujourd'hui l'un des membres de l'association Anjou-Pologne. En apprenant le crash de l'avion polonais samedi, les membres de l'association Anjou-Pologne étaient sous le choc. Le drame est d'autant plus double qu'il est symbolique avec ce haut lieu de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Disons un peu comme si la Pologne était persécutée d'une certaine manière par Katyn. Bien sûr, la symbolique, le président de la République, mais surtout toutes les personnes, les personnalités politiques importantes. Et ce qui faisait encore peut-être plus mal, les familles des officiers de Katyn qui allaient se recueillir sur la tombe de leur père. Dès hier, une messe en l'honneur de la Pologne a été célébrée à la cathédrale d'Angers. Quelques informations en bref. À présent, sachez d'abord que le député-maire de Beaufort-en-Vallée, Jean-Charles Togourdeau, ira à l'Elysée mercredi 11 mai prochain pour parler du dossier France Champignon et plus globalement de la filière agroalimentaire. Il sera reçu par Claude Guéant, le secrétaire général du chef de l'État à Beaufort-en-Vallée. Et l'usine France Champignon 150 emplois fermera en 2011. Angéloire Métropole vient de lancer une grande enquête d'opinion pour savoir ce que vous pensez de la gestion des déchets ménagers dans l'agglomération. 600 foyers devraient être interviewés par téléphone d'ici le 16 avril. Résultat attendu courant du mois de mai. Et puis automobilistes, attention si vous passez à Angers, à l'intersection des rues Jean Jaurès et Gabriel Lecombre, devant l'église Saint-Léonard. C'est là qu'a été installé le premier radar de feu rouge. Et l'équipement a été mis en service aujourd'hui. Aucun panneau ne signale sa présence, mais il fonctionne. Le radar posé en retrait du côté du parking de la boulangerie photographie tout véhicule qui passe au rouge. Et l'infraction coûte cher. 135 euros et 4 points sur le permis de conduire. Championnat de France de hockey sur glace. Tout était prêt vendredi soir pour célébrer le titre des Ducs d'Angers. Il était l'heure de faire la fête. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. En remportant ces deux matchs, vendredi et samedi, Rouen a égalisé avec Angers. Tout se jouera donc demain soir à Rouen. Nicolas Didel. Les Ducs d'Angers ont pris la route en direction de Rouen ce lundi après-midi avec un seul objectif, gagner coûte que coûte l'ultime match de cette finale. Le pourront-ils ? Eh bien, si l'on regarde les deux matchs de ce week-end à Angers, on peut presque en douter. Rouen s'est solidement imposé vendredi soir 4 buts à 2, annihilant les efforts des Angevins pour revenir dans la partie. Samedi, la correction a été plus sévère. Victoire Rouennaise 6 buts à 1. Les Ducs étaient tout simplement cuits. Alors maintenant, les Ducs s'appuient sur une vérité absolue dans le sport. Sur un match, tout reste possible. C'est 2-2. On a une chance de gagner. On va tout faire pour gagner. On sait qu'on est capable d'aller gagner là-bas. On l'a déjà prouvé. On va tout donner. Ce qui peut changer la donne, c'est que la pression est désormais sur les épaules des Rouennais, est obligée de gagner devant leur public. Les Ducs, libérés, joueront leur va-tout avec l'énergie qu'il leur reste face à des Dragons de Rouen sur le papier plus fort qu'eux. Oui, c'est un croche-machine, oui, tout à fait. Mais moi, je pense que, même ce soir, je pense que mes joueurs, ils ont tout donné. Ils n'ont pas eu plus que ça. Et maintenant, comme je l'ai dit, on a deux jours de récupéré. Et moi, je peux garantir qu'ils vont être physiquement beaucoup plus forts que ce soir. La blessure de Julien Albert, l'état de forme de Marco Kiprussov, ne plaide pourtant pas en faveur des Ducs. Mais s'ils parviennent à marquer les premiers, ils pourraient bien se transcender jusqu'au titre. Et il sera ce soir beaucoup questions de hockey sur glace sur Angers 7. Michael Juret, le président des Ducs d'Angers, est l'invité de Sports 7. Et la troisième manche de la finale de Ligue Magnus, le match qui avait lieu vendredi à la patinoire du Hara, est diffusé en intégralité ce soir à 21h, puis à minuit. On passe à toute autre chose. Avec Elisabeth Véry, la directrice des archives départementales, nous allons maintenant nous intéresser à une exposition qui a démarré aujourd'hui, intitulée L'Anjou sous les eaux, et qui est consacrée aux inondations de 1910. Elisabeth Véry, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça s'est passé il y a 100 ans, et si vous pouvez consacrer votre exposition de printemps à ces fameuses inondations de 1910, c'est que vous aviez cette fois beaucoup de matière et beaucoup d'images à exploiter. Expliquez-nous. Eh oui, parce qu'en 1910, on avait la chance d'avoir des journaux très nombreux qui ont fait des reportages au jour le jour, absolument passionnants, et qu'on avait la chance aussi d'avoir beaucoup de photographes. Donc on a beaucoup de traces, des traces images, des traces écrives, des traces de récits, et ça nous rend très vivant l'événement. Pourquoi ces inondations de 1910 sont-elles si exceptionnelles ? On va voir quelques photos que vous exposez. Expliquez-nous. Elles ont été exceptionnelles à deux titres, en fait. D'une part, il y en a eu plusieurs dans la même année. Deux fois. Il y en a eu au début de l'année, en janvier, février, mars, et puis en novembre et décembre, avec une violence particulière à la fin de l'année, une ampleur particulière. Et puis également, ça a été à la fois une inondation du bassin de la Loire, donc de la vallée de la Loire, et du bassin de la Maine. Et cette conjonction a fait atteindre des hauteurs d'eau vraiment exceptionnelles, qui n'avaient, de mémoire de cru, jamais été égalées. 6,70 m au pont du centre, le pont de Verdun, à Angers, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel, puisque déjà, à 5 m, les quartiers bas de la ville sont inondés. Alors, à 6,70 m, 1,70 m de plus, vous vous rendez compte de la catastrophe à l'intérieur de la ville. Et puis, dans la vallée, plusieurs levées se sont rompues, notamment en novembre et décembre, début décembre. Et là aussi, des villages, comme la Boal, la Dagonière, comme Montjean, ont été inondés, et ça a été un véritable désastre pour les cultures. On parle de 180 000 hectares inondés et dont la plus grande partie est restée sous les eaux pendant 6 semaines. Et toute activité était interrompue. Oui, tout à fait. Et ça, c'est novembre et décembre. Et l'usine d'électricité, la seule qui, à l'époque, desservait Angers, s'est arrêtée de fonctionner. Le gaz ne parvenait plus non plus. Donc, Angers était dans le doigt. Et on faisait le journal à la lampe à pétrole. Et on parlait tout à l'heure de couverture médiatique. C'est peut-être ce qui a permis que la catastrophe prenne une ampleur nationale et que le pays vive en simultané l'événement. Oui, il y avait plusieurs fleuves qui avaient débordé de façon conséquente la Seine, qui avaient inondé Paris. Donc, la crue de la Loire, ça a été un événement national. Le ministre s'est déplacé à Angers. Le président du conseil, Aristide Briand, a reçu le maire d'Angers et une délégation d'Angevins. Donc, on peut dire qu'il y a eu vraiment toute la nation derrière les Angevins à ce moment-là. Rapidement, pour conclure, on va voir quelques images. Mais 1995, à l'époque, c'était TV10 qui faisait ces images. la télévision locale. Depuis 2010, finalement, le département en a connu d'autres. Alors, est-ce que toutes ces images que l'on voit apportent quelque chose et permettent d'améliorer la gestion des sinistres ? Elles nous apportent en tout cas une certitude. En Anjou, les crues ne sont pas, ou rarement, mortelles. Elles font peu de dégâts humains parce que la population a le temps de fuir ou de se retirer, d'être évacuée. Mais elles font beaucoup de dégâts matériels. Merci beaucoup, Elisabeth Véry. Et donc, l'Anjou sous les eaux, c'est aux archives départementales de Manéloire jusqu'au 24 septembre. Il y a un site internet pour obtenir plus de renseignements. www.archives49.fr Voilà, et on vous accueille tous avec plaisir. Très bien. Pour conclure cette édition, nous prenons à la direction du parc du Végétal Terra Botanica qui ouvrait ses portes au public samedi dernier, sous un soleil radieux. Voici quelques images et les premières réactions. Des animations spéciales pour ouvrir le parc en fanfare, un feu d'artifice en plein jour, mais aussi un cracheur de feu qui ont enthousiasmé les premiers visiteurs de Terra Botanica. Ils étaient mille, samedi après-midi, disséminés sur les 11 hectares du parc. Principalement, ce sont des angevins qui en ont entendu parler et qui disent que ça fait longtemps qu'on avait prévu de venir. Donc on a vraiment des gens qui étaient en attente, ce qui fait qu'on avait certaines personnes qui étaient là plus d'une heure avant l'ouverture du parc. Et alors, quelles sont les premières impressions ? Pour une première découverte, on est enchanté. Je trouve ça super joli, comme nous, on aime bien tout ce qui est verdure, fleurs et botanique, ma foi, on découvre. C'est au-delà de ce que je pensais. Oui, oui, c'est très joli, c'est très bien fait. Pour les enfants, il y a un tas d'endroits qui vont les charmer parce qu'il y a des scènes avec la petite taupe qui parle, il y a des jeux, c'est super. Moi, j'ai deux petits enfants et on va les ramener très prochainement pendant les vacances, pendant les vacances, à leurs vacances. Terra Botanica se veut un parc ludique et pédagogique et les parents semblent satisfaits. Bravo ! Ça fait découvrir aux enfants comment poussent les plantes. La nature, il ne faut pas l'abîmer. La nature, c'est précieux. Tout en jouant, ça n'apprend pas du par cœur mais tout en jouant, l'enfant découvre. Et les enfants, alors, ils en pensent quoi ? C'est trop bien. On apprend plein de choses sur les plantes, sur les insectes, qui butinent et encore plein de choses. Et il y a aussi le cinéma qui est drôle, en 4D et aussi quelques petites promenades. Et est-ce qu'on s'amuse ? Oh oui, beaucoup. Oui. Oui ? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous amuse ? Les attractions, certaines. D'accord. Comme celle-ci. C'est sympa. On attend que les arbres poussent un peu plus. Mais ça va venir, je pense, avec le temps. C'est super. C'est reposant. C'est reposant. C'est très propre. Tout est fait pour accueillir beaucoup de monde. Terra Botanica sera désormais ouverte tous les jours jusqu'au 31 août. Et pour attirer encore un peu plus de monde, spectacles et animations se dérouleront tout l'été. Et c'est tout pour ce soir. Passez une très belle soirée en regardant le hockey, par exemple, sur Angers 7. Sous-titrage Sous-titrage